RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les matins d'ailleurs, à la même heure, à la bonne heure, pour une heure et demie de bonne humeur et de détente. A chaque fois. Vous aussi Raphaël, je suis très content de vous retrouver, et je dois dire, ce matin vous m'avez gâté. Parce qu'elle a un petit gilet gris, et en dessous elle a un petit, un peu brillant. Un petit t-shirt, un petit décolleté. Et je peux vous dire que ça met en valeur ce que Dame Nature vous a généreusement donné. C'est joliment tourné. C'est mes parents qui font remercier, c'est ma maman. Je vais leur écrire pour les remercier. Alors, avec nous autour de la table ce matin, elle est habillée en roqueuse. J'ai la haine ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai la haine, je suis trop en bad. C'est Charlotte Des Georges, elle parle le jeune, j'ai du mal à comprendre. Avec nous également, Danielle Moreau. Bonjour. J'ai pas moins moustillé de vous. Danielle Moreau, elle ne demande à venir le matin que quand il y a des invités qui ont 60 ans, mais 60 ans de carrière. C'est plus sûr. Avec nous également, Patrice Carmoz. Bonjour. Je pensais qu'en l'honneur de notre invité, Danielle aurait mis le même décolleté que Raphaël. Je ne lui prêtais pas. Non, mais il nous connaît tellement. On vous connaît déjà par tous les côtés. Régis Maillot est là aussi, bonjour. Et nous retrouverons Eric Dussard et sa chronique télé dans la deuxième partie de La Bonheur. Et puis Raphaël, que je vous ai déjà présenté, mais je ne me lasse pas de sa voix. Je vous présente notre invité, né sous la présidence d'Alexandre Milleron, dont tout le monde a oublié jusqu'au nom. Entré à la comédie française sous Vincent Doriol. Il a personnellement connu René Coty et le général de Gaulle. Car c'est le privilège de l'âge que de voir défiler les chefs d'État à l'époque où ceux-ci allaient encore au théâtre français. Le grand biblique ne peut pas avoir oublié Robert d'Artois et son collant ajusté dans Les Rois Maudits, ni ses nombreux succès au théâtre qu'il aime jouer quelques 600 fois minimum. À l'heure où les retraités sont mis sur la sellette, alors qu'on peut dire qu'il se bonifie pourtant avec le temps comme le bon vin, il n'a rien perdu de sa fraîcheur et de son allant. Pour jouer la comédie, alors que les jeunes à peine sortis du conservatoire sont déjà fatigués avant d'avoir rien joué. Avec Françoise Dorin qui s'accomplisse depuis longtemps et qui lui taille coups humains, des rôles à sa mesure, il reprend « Vous avez quel âge ? » à la comédie des Champs-Élysées, c'est à 19h. Avec nous ce matin, c'est un privilège et un bonheur de recevoir Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et c'est vrai que mon ami Julien Courbet a raison de rappeler que votre voix est inimitable. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ma voix avant de parler d'autre chose. C'est un privilège de l'arrivée. Il faut que je dis, moi qui, avec ce Crédit Histoire qui fait beaucoup de tours des monuments français, chaque fois qu'il y a un son et lumière, vous avez enregistré dans les années 50. Ah oui, j'ai fait un son et lumière. Je ne sais pas combien vous en avez fait en France dans les années 50. Même en Égypte j'en ai fait aussi. Ah c'est donc ça ? Oui, c'est moi. La révolution. C'est moi aussi, au sphinx, mon dieu. Vous appuyez sur un bouton, vous savez, vous faites au Clos Lucé par exemple. Clos Lucé, c'est moi aussi. C'est vous aussi, voilà. Et c'est la voix de Jean-Pierre qui vous suit partout. J'ai fait dans le son et lumière. Alors, vous reprenez donc cette pièce de François Zorin. Vous avez quel âge à la comédie chanzilisée ?